Un air de compte à rebours au quartier général des opposants. Deuxième conférence de presse en seulement 24 heures pour le candidat de l'opposition, Jean Ping, persuadé d'avoir été élu et venu réclamer rien de moins que la réédition de son rival, Ali Bongo, le président sortant. J'invite M. Ali Bongo Ndimba, dans un grand esprit démocratique, à reconnaître le verdict des urnes, à se soumettre à la volonté du peuple souverain et à organiser, dans la tradition républicaine, la passation des pouvoirs. Mais pour le pouvoir, pas l'ombre d'un doute affiché sur la victoire d'Ali Bongo et un second septennat à la tête du Gabon. Et pour son porte-parole, peu importe les annonces de Jean Ping, considérées par le camp présidentiel, juste comme un candidat devenu mauvais perdant. Il avait proclamé publiquement que si Ali Bongo était élu, il n'accepterait pas les résultats. Et donc par peur que la Sénat proclame l'élection d'Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo a été choisi par le peuple gabonais, M. Ping tente de parasiter le système, mais ça ne marchera pas. Bras de fer psychologique et psychodrame post-électoral dans une capitale à l'allure normale, mais moins animée que d'ordinaire. Des magasins fermés ou fermant beaucoup plus tôt. Et dans cette boulangerie, des rayons vides, dévalisés par les clients depuis trois jours, en prévision de ce mardi tant redouté. L'habitude, c'est souvent 5 pains, 10 pains, mais là, les gens viennent prendre 100 pains, chose qu'on n'a jamais vue. Même nous, on a eu peur. Même moi, également, j'ai fait des cours chez moi. J'ai acheté des pâtes, j'ai acheté des trucs pour stocker chez moi. En passant, il ne sait pas ce qui va se passer demain. Quelques sirènes dans les rues de Libreville et près de quelques carrefours stratégiques, des forces de sécurité postées, dans une ville qui compte les heures avant le décompte final du vote. Merci. Merci.